Le paysage financier mondial est en pleine mutation sous l'impulsion de la technologie financière ou fintech. Avec des centaines de millions d'euros investis, des événements organisés tout au long de l'année et des accélérateurs comme celui-ci conçu pour développer les start-up à l'international, Dubaï s'est imposé comme un pôle majeur de la fintech dans la région. En 2018, près de la moitié des jeunes entreprises de fintech de la région Moyen-Orient Afrique du Nord étaient originaire des Émirats Arabes Unis. La fédération a d'ailleurs réalisé 47% des investissements de la région dans la fintech en 2019 et a récolté 69% des financements sur cette même période. La fintech pousse les grandes banques à se remettre en question grâce aux innovations dans les domaines de la téléphonie ou du big data. Mais alors comment développer ces start-up ? Pour attirer des start-up de la fintech spécifiquement, il faut construire un écosystème attractif qui leur permette d'accéder à ce secteur. Cela signifie l'accès à la réglementation et l'accès au financement. Notre structure, la DIFC, a d'ailleurs créé un fonds de 100 millions de dollars dédié aux investissements en fintech. Et c'est là qu'intervient notre programme. Nous offrons aux start-up la possibilité de présenter leurs projets à plus de 22 institutions financières. Participer au programme fintech du DIFC nous a beaucoup aidé à démarrer en douceur pour les visas, les bureaux. Ils ont vraiment pensé à tout. Nous avons des entreprises en Suisse, en Russie, aux Etats-Unis, à Bahreïn et en Jordanie. Mais s'installer à Dubaï était certainement la meilleure expérience du groupe. La conférence STEP de Dubaï est l'un des événements majeurs pour étendre le réseau des entreprises de la fintech. L'idée, c'est de faire de Dubaï un hub pour les start-up, en montrant les meilleures entreprises et la meilleure technologie de la région. Sarwa est l'une des start-up qui a le plus marqué les esprits cette année. L'entreprise est née grâce au programme du DIFC et depuis ses débuts en 2018, elle a connu une croissance exponentielle. Sarwa, c'est un robot conseiller. Ce que nous faisons, c'est aider les gens à investir leur argent sur les marchés internationaux. Vous pouvez vous rendre sur notre site pour répondre à des questions. Puis, nous évaluerons votre profil de risque et vous recommanderons un portefeuille d'investissement. Si vous l'acceptez, vous alimentez votre compte et votre argent est investi sur les marchés internationaux. On constate une croissance mensuelle de 20%. La société de capital risque 500 Startup a réalisé 2000 investissements dans plus de 75 pays et gère près de 370 millions d'euros d'actifs. Que faut-il à une start-up pour être soutenu par cette société ? Honnêtement, le plus important, c'est la qualité de l'équipe. Et ça n'a rien à voir avec les études ou le parcours. C'est plutôt, ces gens sont-ils fiables ? Sont-ils prêts à tout pour y arriver ? Vont-ils être de ceux qui arrivent à leur fin malgré les obstacles qu'ils vont rencontrer ? On recherche cette étincelle, cette passion, cette détermination. Et nous regardons s'ils ont déjà fait quelque chose au-delà de la simple idée. S'ils se sont renseignés sur le marché, s'ils ont trouvé des clients, des utilisateurs. Nombre de banques ont du mal à suivre le rythme des innovations du secteur financier. Et certaines start-up de la fintech entendent justement les aider. Les consommateurs n'aiment plus les méthodes bancaires traditionnelles. Toutes les banques ressentent désormais l'impact de la technologie. À un moment donné, elles ont besoin de savoir avec qui s'associer. Nous faisons donc de la prospection, nous examinons les technologies que nous connaissons et nous faisons le rapprochement entre ces technologies et les établissements. Alors que les start-up de la fintech continuent de bouleverser le paysage financier mondial, les banques traditionnelles semblent désormais chercher à travailler avec elles et non contre elles.